Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mes favoris maquillage. Alors, on va commencer par ce produit-là, qui est un diffuseur de lumière de la compagnie So Susan. C'était vendu 18 $ et ça, c'est un full size. Dans le fond, c'est un duo illuminateur et poudre bronzante. Donc, je vais vous montrer. Ça se présente comme ça. Il y a un petit miroir à gauche. C'est un duo qui est super pratique, puis c'est original aussi qu'on mette l'illuminateur avec la poudre bronzante. C'est à l'odeur de cacao et de noix de coco. Donc, c'est très particulier. Oui, ça sent vraiment ça. C'est vraiment spécial. On doit appliquer l'ombre sur le creux des joues, puis l'illuminateur, c'est sur les pommettes, les tempes et le nez. C'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux. Il y a de l'extrait de papaye et de varec de mer à l'intérieur. C'est sans huile minérale, sans phtalate, sans parabènes. C'est hypoallergénique et c'est à l'extrait de cacao. Et c'est non comédogène. Donc, c'est un produit que j'avais reçu dans une box et je l'utilise régulièrement. Je le trouve vraiment le fun. Je vais vous faire un swatch. Donc, ici, on voit bien les couleurs. Ensuite, on a le Blush Cheek Powder de la compagnie Modelco, qui est un 3,5 g. En fait, c'est un blush de la teinte Peach Bellini que j'avais reçu, celui-là aussi, dans une box. C'est une très jolie couleur. Je vous montre ça. Il y a un petit miroir en haut. Donc, ça ressemble à ça. C'est un orangé corail irisé. C'est un full size. C'est bon pour toutes les teintes de peau. Ça ressemble un peu à Orgasme de Nars. Donc, je vous fais un swatch. Donc, il est vraiment superbe. Il est très, très, très joli. Ensuite, on a le 3D Primer à cils de Modelco aussi, qui est un 3 ml. Puis ça, ça donne d'épaisseur. Donc, ça donne plus de volume aux cils. Le mascara, il tient toute la journée avec ça. Ça maintient aussi les courbes. En fait, c'est à mettre avant le mascara. C'est pour ça qu'il est blanc. Donc, un truc, c'est à appliquer en zigzag pour être plus certain d'avoir du produit, de la base jusqu'aux pointes. Puis c'est un produit que j'ai trouvé vraiment très pratique. Je vous montre maintenant le mascara de chez Clinique, qui est Impact Optimal, qui est un classique, en fait, de Clinique. Puis moi, je l'utilise plus le jour. Donc, la brosse est quand même assez grosse. Puis c'est ça, je l'utilise le jour parce que je trouve que ça définit bien les cils et qu'il n'est pas vraiment épais. Donc, c'est pour ça que je l'utilise plus là. Puis c'est un mascara que j'adore et que je vais racheter très souvent. On a ici le crayon Wonder de la compagnie NYX, qui est en fait une espèce de beige comme ça. Puis ça, c'est le crayon qu'on met dans la muqueuse et je trouve que ça agrandit l'œil. Il y en a qui utilisent des crayons blancs. Moi, je trouve que ça fait un effet moins naturel. C'est pour ça que je préfère des couleurs qui sont plus dans les genres de beige. Puis ça donne un effet plus réveillé aussi. Donc, j'adore celui-là. Ici, on a un petit crayon brun de la compagnie Lard & Berry qui se trouve à être le numéro 1706 Brunette Magic Brown et qui est vraiment une magnifique couleur que j'utilise souvent aussi et que j'aime beaucoup. Ici, on a un autre produit clinique qui se trouve à être un échantillon. C'est la touche couleur pour les yeux. Puis ça, on peut l'utiliser comme primer pour les yeux ou pour mettre carrément une couleur sur les yeux, sur la paupière. Vous allez voir, la couleur est magnifique. Moi, je l'utilise pour le jour sur les paupières. Des fois, je mets juste ça. Puis ça fait un petit effet beige. Ça donne un petit effet brillant. Comme ça, dans les tons de beige. C'est vraiment très, très, très joli. On a ici un petit échantillon de la bébé crème multitons de la compagnie Argan. Puis ça, j'aime beaucoup la couleur. Je vais vous montrer. Ça va pour tous les types de peaux aussi. Donc, c'est une super belle bébé crème. C'est un produit que j'utilise aussi régulièrement. Ensuite, on a une petite palette ici de la marque Ikari. Ils sont des fards à paupières. Donc, on a deux couleurs mat ici et deux couleurs irisées en bas. Je vais vous faire un swatch. Ils sont quand même assez pigmentés. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc, moi, j'adore cette couleur-là. Surtout celle-là, ici. Celle-là est super belle pour le soir. Donc, c'est des très beaux fards à paupières. Ensuite, on a un gel de contour. Si vous préférez, il y a du contouring de la marque Ilamaska. C'est la couleur silhouette. Et ça, je l'utilise vraiment souvent. Avant, je ne me maquillais pas avec du contouring. Mais maintenant, il y a tellement de vidéos qui montrent comment faire que ce n'est plus un problème. Donc, je vous montre ça. Là, ça semble vraiment très, très foncé. Mais en fait, ce n'est pas aussi foncé que ça quand on l'applique. Je vous montre. Donc, c'est quand même assez subtil. Puis, on peut l'estomper. Ça fait du super beau contouring. Je trouve qu'il va super bien aussi. Donc, j'adore ce produit. Je vais l'acheter sûrement en grand format. Et pour finir, on a un lipgloss qui est le Wild Fichia. Donc, c'est couleur Fichia de la compagnie Minduccino Minerals. Qui se présente comme ça. Qui est très foncé quand même. Et qui est une superbe couleur. Donc, pour l'automne, c'est parfait. Je trouve que c'est vraiment une couleur très automnale. Puis, je la trouve vraiment très, très jolie. Donc, c'est tout pour mes favoris maquillages. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.